Bonjour à toi chers spectateurs, amateurs de cinéma et de musique, et parlons du gros film du début d'année 2023. Un long métrage offert par un grand auteur de cinéma, un auteur jeune également, un long métrage porté avec de gros stars, avec un sujet tout de même assez dense. Parlons donc de Babylon, réalisé par Damien Chazelle. Et l'histoire, je vais la faire très simple, Jack, Nelly et Manny rêvent tous les trois d'Hollywood. L'un de le changer, l'autre de l'intégrer, et le dernier d'en voir un tout petit peu les couleurs. Et c'est ainsi que dans l'Hollywoodland de 1927, ils vont débarquer, et ils vont chacun le marquer de manière plus ou moins forte, plus ou moins anecdotique, et plus ou moins flamboyante. Et pour en parler avec moi, je pense que si vous connaissez un petit peu le bonhomme, vous savez qu'il aime beaucoup Damien Chazelle, si vous connaissez le bonhomme, vous savez que c'est un zikos, et si vous connaissez le bonhomme, vous vous doutez que je ne pouvais pas parler de Babylon sans lui. Comment vas-tu, Guillaume ? Ben ça va très bien, merci, je suis content d'être là. Ben tu sais bien que moi aussi je suis content que tu sois là. C'est chouette. Ben oui. Effectivement, oui, Damien Chazelle, je ne pensais pas voir un film de lui cette année, tu vois. Ou il plâche, avant, c'était quelques années. J'ai pu en reparler grâce à toi il n'y a pas longtemps. Ben oui. C'est parfait. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, bien évidemment. Oui, donc Babylon. Alors Babylon, contexte très simple, Damien Chazelle sort de tout de même un long métrage qui a certes beaucoup marqué les esprits, mais qui a déçu les fans du réalisateur, First Man. Il sort d'une série qui est sortie sur Netflix et qui a déçu tout le monde, Viedi. Donc du coup, son film était un peu attendu en demi-teinte. Certains se disaient, ah c'est le retour de Damien Chazelle, ça va être trop bien. D'autres se demandaient si après sa série, ça allait toujours être aussi bien. Et est arrivé les premiers retours du box-office américain qui, on ne va pas se mentir, sont un peu catastrophiques. Et témoignaient certainement d'une potentielle mise en parallèle à la fois du sujet du film et du contexte dans lequel il est sorti. Puisque face à Avatar, le long métrage s'est fait écraser. Et à l'heure actuelle, à son compteur, à peine 50 millions de dollars de recettes pour un film qui doit voisiner les 150, voire 200 millions de dollars de budget. Donc voilà. Donc ce contexte placé, il débarque en France avec une presse d'Itirambique, avec des spectateurs convaincus avant même d'avoir vu le film. Mais cette idée-là en tête, c'est là que je me tourne vers toi Guillaume. Qu'as-tu pensé de Babylone ? Bah écoute, le mot le plus logique, surpris, je pense. Je l'ai vu sans regarder la bande-annonce, sans savoir de quoi ça parlait. Et j'avoue qu'on en est ressorti, le cerveau un peu enfumé. Personnellement, dans le bon sens du terme, j'ai vraiment aimé pour le coup. J'ai vraiment retrouvé du Damien Chazelle comme je l'aime. Donc assez conquis par ce film, franchement, je ne m'attendais pas à ça en fait. Pas du tout. Je pensais que ça serait même plus accès musique, même si on a une bonne partie. Voilà, je me suis mis dans la tête, Damien Chazelle, musique. Après voilà, on en est quand même bien servi. Mais tout ce côté-là, on en reparlera, mais vraiment, sur le cinéma, ça fait une sacrée claque je trouve. En tout cas, c'est mon ressenti là. J'ai encore du mal à m'en remettre, je pense. Je peux te comprendre. Je dirais que c'est La La Land en enfer. Mais littéralement, en fait. C'est-à-dire que vraiment, autant il y a plein de gens qui trouvent des paraboles, genre le loup de Wall Street versus La La Land. Pour moi, c'est juste La La Land qui aurait rencontré un nain avec un énorme godmiché, qui s'amuserait à rebondir dessus et qui aspergerait l'audience, en fait, d'un espèce de liquide qui ressemblerait à du sperme. Pour moi, c'est ça, en fait, Babylone. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a une ambiance, il y a un tout. Ce n'est pas un film. Et alors là, je vais être catégorique là-dessus, on en reparlera. Pour moi, ce n'est pas un film qui aime le cinéma. C'est un film qui nous montre les pires affres du cinéma, qui nous montre vraiment la face sombre de celui-ci. On va dire qu'il y a plein de films qui nous montrent un envers du décor souvent luxuriant. Et en un sens, La La Land démontrait déjà les prémices un petit peu de ça. La La Land, ce n'était pas un film qui nous parlait du show business de manière très luxuriante. C'était au contraire un film qui nous montrait ça d'un oeil assez... Je ne dirais pas cynique, mais d'un oeil assez triste, presque mélancolique, en nous montrant que c'est un endroit où les rêves sont souvent brisés. et où le seul moyen de se raccrocher à ses rêves, c'est de ne jamais baisser les bras, même face à l'adversité. Mais au final, le message principal du film, c'était peu importe ce qui va se passer, tu finiras toujours à moitié dans le caniveau à ne pas savoir quoi faire de tes dix doigts. Et Babylon, on est un peu sur le même genre. C'est-à-dire que littéralement, ça parle d'une période où le cinéma se cherchait encore, d'une période où les technologies allaient tellement vite que d'un seul coup, le parlant est arrivé et a foutu la moitié de l'industrie au chômage. Donc, c'est un film qui est assez macabre, finalement, dans son message, qui reste un divertissement extrêmement flamboyant et très intense. C'est le mot que j'utiliserais, très intense. Mais, pour moi, c'est un film extrêmement nihiliste sur le cinéma. Oui, non, je suis d'accord. J'ai été mitigé, justement, sur ce que tu dis vers le milieu du film. Je regardais les images et, justement, je me suis fait la réflexion de quoi il veut parler, Damien Chazelle. Est-ce qu'il veut faire une déclaration d'amour ? Est-ce qu'il veut vraiment montrer la partie hardcore qu'a pu être le cinéma et ce qui peut être sûrement aujourd'hui pour certains acteurs ou producteurs ? Peu importe. Et, plus le film avance, plus tu dis qu'il n'a vraiment envie de... Tu n'as pas envie d'être acteur, après ça. Tu n'as pas envie de travailler dans le cinéma, comme tu peux le dire. Non, non. Après, tu vois, j'ai été mitigé, mais je n'étais pas plus surpris que ça, parce que, je vais encore en parler, mais dans Whiplash, c'est pareil. C'est la descente aux enfers d'un musicien qui se cherche. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Mais, c'est vrai que je ne savais pas. Alors, voilà, il y a cette fameuse scène à la fin où tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Est-ce que c'est une déclaration ? Est-ce que... Mais c'est vrai que, comme tu peux le dire, on peut en ressortir déprimé. Mais, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a bien jaugé avec le côté assez humoristique qui est burlesque. Ah bah oui, complètement. Qui glauque, limite. Très grand guignolesque, dans certains aspects. Et d'ailleurs, une partie de Damien Chazelle que je découvre, tu vois, je n'avais jamais autant rigolé devant un film qu'il a pu faire. Donc, voilà, j'ai plutôt trouvé ça, tu vois. Vu que le film est long, c'est bien aussi de rigoler un peu. Si il n'y avait pas eu de blague, oh là là. Vu le côté macabre en plus qu'est le film, ça aurait été très compliqué. Ça aurait été dur. Ça aurait été très compliqué. Bonjour, la fin de journée, quoi. Oh oui. Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le bain parce qu'on va avoir énormément de choses à évoquer au vu de l'ampleur qu'a le long métrage à développer une histoire et toute une ambiance. Donc, plongeons tout de suite dans le scénario, écrit par Damien Chazelle seul. Il est important de remettre dans le contexte que c'est un film qui vient après un long métrage que Damien Chazelle n'avait pas écrit. Puisque First Man n'était pas écrit par Damien Chazelle. Il était écrit par Josh Singer. Donc, il y a une envie aussi, je pense, de raconter quelque chose qui le touche plus. Et c'est intéressant justement de voir ce mix entre l'univers du cinéma et l'univers de la musique. Même si on aura souvent tendance à dire que l'univers de la musique est beaucoup plus en second plan dans ce film que dans ses précédents où il était réellement au centre. Il y a quand même cette idée que ici, la musique représente quelque chose de très important parce qu'il y a quasiment un band tout du long du film. Ça, on aura plus l'occasion d'en parler dans la mise en scène. Mais donc, on sent de la part de Damien Chazelle une envie en termes d'écriture de vouloir parler à la fois d'une époque supposée être glorieuse du cinéma et pleine d'opportunités et en même temps de vouloir nous plonger dans un envers du décor que peu de gens finalement ont eu l'occasion de voir mis en scène au sein du cinéma. Je veux dire, cette période, 27-32, c'est entre 1927 et 1932 que se passe le film. Cette période est finalement assez méconnue du grand public parce qu'on la connaît parce que si vous êtes un peu aficionados, vous savez que dans cette période-là, il y a eu l'apparition du son et très peu de temps après, du technicolor et de la couleur donc au cinéma. Mais donc du coup, c'est une période assez sombre et trouble pour une grande majorité des acteurs de cette période-là parce qu'il y a eu une grosse transition. Il y en avait certains qui avaient un boulot qui était garanti, les caméramans, les techniciens, les choses comme ça et d'autres qui d'un seul coup se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage parce que bizarrement, on découvrait que potentiellement certains acteurs avaient une voix de crotte ou certains acteurs ne savaient pas jouer avec des mots et que du coup, le son, c'était la mort d'entre eux. Et voilà. Donc c'est assez macabre finalement comme période même si on aurait tendance à imaginer ça comme l'affiche le sous-entendrait une période de fête. Finalement, la fête, elle était là pour compenser le fait que beaucoup étaient en train de signer finalement leur démission et de pointer à Pôle emploi. Oui, c'est ça. La fête leur permettait de rester peut-être, je ne sais pas, positif sur ce qui se passait peut-être. Ou d'oublier. Oui, d'oublier, c'est ça. Parce que vu la dose d'alcool, l'alcool fait oublier. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette écriture ? Que ce soit les personnages, que ce soit leur avancée dans le récit, que ce soit tout simplement ce qui leur arrive parce que c'est quand même un film très... Je ne saurais pas comment le décrire, mais j'allais dire très humain. Moi, ce n'est pas finalement très humain. C'est très contemplatif et beaucoup dans l'allégorie sur la descente aux enfers de ce que c'est que d'être un acteur lorsque l'on voit son boulot trop évolué face à soi. Oui, c'est ça. En fait, je suis beaucoup mis à la place de certains personnages parce que je fais partie du monde du spectacle, de la musique. Et il décrit une bonne partie... C'est bien réel ce qui se passe entre autres pour le musicien. Pour Sid, oui. Pour Sid, oui. C'est assez... Et d'ailleurs, tu l'as souligné juste avant, la partie musique n'est pas très mise en avant. Et même Sid va le dire dans le film. Mani va lui poser cette question alors qu'est-ce que t'en penses de cette scène qu'on est en train de tourner ? T'as pas ta caméra au bon endroit. La caméra est dans le mauvais endroit, c'est ça. Ta caméra filme pas le bon truc, je crois que c'est ça qu'il lui dit, mais c'est... Ouais, ouais. C'est vrai que ça, ça fait plaisir, tu vois, de voir ça. Mais bon, je m'attendais avec Damien Chazelle, c'était évident. Mais les personnages, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ils sont à la fois attachants et détestables. Oui, non mais oui. Oui, non mais t'as raison, oui. On a vraiment... Margot Robbie, tu vois, c'est pas une actrice, tu vois, que j'aime énormément. Là, j'ai trouvé qu'elle jouait super bien, franchement. par contre, elle est à la fois, ouais, elle a ce côté, je peux te faire un petit sourire et oh, t'es belle, t'es un petit ange, mais t'as aussi envie de lui dire reste à ta place, quoi. Parce qu'elle est quand même très emmerdante. Oh, ça tu peux le dire. Mais c'est assez intelligemment fait parce que tu pointes du doigt le personnage donc de Nelly, mais pour moi, en fait, il y a vraiment une très belle synthèse qui est faite par ces trois personnages. Je rebondirai ensuite sur un point négatif, tu me diras ce que t'en penseras. Pour moi, ces trois personnages sont très intéressants parce qu'ils ont des parcours dramatiques et évolutifs très différents. Nelly est un personnage pour lequel on ne va pas avoir d'empathie. C'est une jeune femme qui est opportuniste, qui sait très bien qu'elle a du talent et qui en profite, qui certes inspire une certaine forme de fascination parce qu'on la voit arriver à rapidement grimper les échelons, mais on ne l'aime pas pour autant. Manny, c'est un peu l'entre-deux. C'est le mec qui est en même temps opportuniste et en même temps on sent qu'il a besoin de se faire une place parce que s'il ne se fait pas de place maintenant, il ne s'en fera jamais. C'est le personnage qui je trouve est le plus intéressant et après on a Jack qui est pour moi le personnage le plus émouvant de tout ce film parce que Jack n'est jamais quelqu'un finalement de si opportuniste ou abusif que ça. C'est au contraire quelqu'un qui sait qu'il peut profiter de ce système, qui sait qu'il va avancer très vite et qui a envie de rester à la page. Pour moi, il m'a beaucoup rappelé par pas mal d'aspects le personnage de Georges Valentin dans The Artist, je t'en parle un petit peu, mais dans le genre vraiment ce mec qui n'a pas l'air d'être pétri de mauvaises intentions qui peut-être est un poil imbu de sa personne. On ne va pas se mentir, c'est quand même un personnage qui passe son temps à un peu se regarder le nombril et à considérer que toute femme est acquise avec juste un sourire et un claquement de doigts. Mais pour autant, c'est le personnage qui je trouve est le plus lucide par rapport à tout ce qui se passe autour de lui et donc par conséquent, moi c'est le personnage que j'ai trouvé le plus attachant. C'est vraiment le personnage dans lequel je me suis le plus retrouvé et où j'ai eu la sensation qu'en tant que spectateur, je me suis plus attaché à Manny, tu vois. Un peu dans mon expérience parce que en fait, chaque personnage a un peu son... Le démarrage de carrière est différent pour tous. On a Nelly où la carrière, elle décolle tout de suite. Elle fait une scène et c'est bon, elle est révélée. Manny, ça va être la carrière qui va progresser assez doucement. Il va passer de je te sers des cafés à assistant, à producteur. Jack, lui, il est déjà et lui, ça va plutôt être la descente aux enfers. Complètement. C'est très intéressant. Et on a Cid qui lui, ça prend son temps mais tout va bien. Pour moi, tout va bien. Pour moi, Cid, c'est la représentation historique de cette période. Parce que pour le coup, on est vraiment sur une Amérique qui est paumée, qui a envie en même temps d'inclure la communauté noire et qui en même temps est capable d'en abuser à un point qui en devient excessif et qui donne lieu à des scènes qui sont assez renversantes de terreur. Mais vraiment, pour moi, Cid, c'est le personnage qui est pour moi le personnage historique. Si les autres sont des personnages de fiction, on sent que Cid a réellement été inspiré par des personnages qui ont réellement existé, qui ont traversé l'histoire afro-américaine du cinéma à Hollywood. Clairement. Mais oui, Mani, c'est celui qui m'a le plus touché. Franchement, plus dans mon vécu où une carrière ça ne se fait pas comme ça. Ça peut se faire comme ça pour certaines personnes. Ça marche. Il suffit de trouver le bon contact, de faire la bonne rencontre. Mais il y a des carrières qui ne prennent plus son temps à démarrer. C'est bien représentatif, je trouve. Et Mani est vraiment un personnage attachant pour moi. Parce que au début, je ne savais pas qui était le personnage principal, tu vois. Je n'arrivais pas à me retrouver vu que je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. De qui on va parler pendant tout le film ? Et puis au final, je ne dirais pas que c'est Mani qu'on voit le plus. Oh si, tu peux le dire. Oui, pour moi, si. Oui, c'est Mani qui est vraiment le personnage. En fait, c'est le personnage dans lequel le spectateur va le plus s'investir parce qu'on est pour moi dans ce véhicule que je trouve très intéressant quand on veut immerger le spectateur dans un univers où on a des personnages très charismatiques comme Nelly et Jack. Mani, c'est le véhicule émotionnel du spectateur parce que c'est le mec qui débarque de nulle part, qui cherche une place, qui va réussir, comme tu dis, à grimper les échelons. Donc c'est le personnage dans lequel le spectateur va le mieux se retrouver parce que si ça n'est pas une coquille vide, c'est le plus pur entre guillemets dans chacun de ces personnages parce que Nelly, elle est rongée par la drogue, Jack, il est rongé par l'alcool et le sexe. Donc clairement, c'est le seul qui a un peu de dignité entre guillemets. Mais voilà, c'est celui dans lequel on va le plus se retrouver. Et après, ce qui est intéressant, c'est que sans spoiler, parce que je n'ai pas envie de spoiler, je ne trouve pas ça très intéressant sur ce film, mais en gros, la structure dramatique du film, tu vas rebondir dessus si ça tente, mais je trouve qu'elle se fait écho. J'ai l'impression qu'il y a un moment au milieu du film où il y a une césure, où réellement le long métrage explose et où là, on va avoir deux parties qui vont constamment se faire écho. Si dans le premier acte, on a une orgie quasiment au début qui est très joyeuse, très burlesque et très fantaisiste, on va avoir une seconde scène dans la fin du long métrage qui va y faire écho et qui est vraiment l'opposé. Je ne dirai pas ce qui se passe, mais disons que ça met mal à l'aise. Ouais. Ça met mal à l'aise d'être dans le trou du cul de Los Angeles. Ouais, c'est ça. Ça met très mal à l'aise. Et donc on a ça, on a des scènes qui vont être mises en parallèle avec un plateau de tournage au tout début et à la fin, on va avoir un autre plateau de tournage qui va virer au cauchemar. On a plein de petits trucs comme ça et je trouve en fait que le film est vraiment scindé en deux d'un point de vue dramatique et que c'est vraiment comme si tu avais les deux faces d'un bouquin et que quand tu dépliais, chaque partie se faisait écho. Plus tu allais vers l'extérieur de la page, plus ça faisait écho à l'autre extérieur de page. Ouais. Et je trouve ça réellement bien foutu parce que oser ce genre de partie pris dramatique, c'est quelque chose qui peut vraiment faire un peu buter le spectateur. Genre il va se dire ah bah c'est la même chose en fait. Donc pourquoi je resterais pour regarder la même chose mais de façon beaucoup plus tragique quoi. Ouais. Bah c'est vrai que moi la première chose que j'ai remarqué en me disant tiens il va faire une fin qui va faire écho un début qui va faire écho à la fin, c'est un plan sur Mani en fait. On commence le film avec Mani qui fume sa petite clope, il est tout minot et on le voit à la fin pareil un même plan où je crois qu'il il regarde son ancien studio studio où il travaillait. Oui le Kinoscope ouais. Et je lui s'est fait tiens ça va sûrement terminer maintenant ce film tu vois. Peut-être que ce plan voilà a pu faire écho sûrement. Après ce que t'as dit j'avoue que j'ai pas fait gaffe franchement. Ah mais c'est parce que moi je fais attention à ce genre de il y en a qui c'était sûr. Heureusement d'ailleurs. Mais ouais moi ça m'a marqué parce que je pense que c'était déjà un peu présent dans La Lande en un sens parce que si le film était flamboyant dans son ouverture il l'était aussi dans sa conclusion même si derrière il y avait un écho qui faisait encore une fois un petit peu nihiliste mais il y avait pareil cette opposition entre une fin hyper joyeuse et un début hyper joyeux et une fin un peu joyeuse là il y a un peu ce même délire et cette même envie et je trouve que même au delà de ça il y a vraiment un parallèle qu'on pourrait faire entre ce film et Once Upon a Time in Hollywood. Bon peut-être que c'est le fait qu'il y ait Brad Pitt et Margot Robbie et je fais un écho forcément mais il y a cette même envie de vouloir peindre un Hollywood d'une certaine manière sans être complaisant sans être forcément trop joyeux en même temps un peu nostalgique en même temps un petit peu ludique et lucide finalement dans sa manière de voir cette période là et j'ai bien aimé ça en fait même si pour autant ça peut voilà un peu révulser parce qu'on en parlera plus dans la mise en scène mais c'est vraiment 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 cynique par moments cynique et très nihiliste mais j'ai trouvé ça assez fort en fait assez culotté finalement comme parti pris ouais je suis assez d'accord ouais je pense que j'aurai plus de choses à dire sur la mise en scène parce que là je risque de me perdre dans le scénario si je commence à j'ai des trucs en tête je vais éviter de les dire maintenant sinon ça va durer trop longtemps et donc la mise en scène la mise en scène de Damien Chazelle elle part dans tous les sens elle est explosive elle est folle elle est énergique elle est puissante encore une fois il démontre qu'il est un très grand metteur en scène qui est capable avec beaucoup de lucidité de mettre en forme un récit avec de l'énergie de la folie et en même temps un côté terre à terre qui parfois est presque terrifiant tellement il sait bien jouer avec ses personnages enfin ouais moi ça m'assied encore une fois ouais j'aurais voulu voir le film sans savoir que c'était Damien Chazelle pour voir tu vois si j'aurais pu reconnaître forcément ben voilà il y avait tellement de clins d'oeil à ces films Whiplash mais il y en a tout le temps First Man il y en a aussi parce qu'il parle de l'espace tout à fait La Lambe ben il y en a beaucoup aussi il y en a beaucoup ouais mais ce qui est bien c'est qu'il a trouvé sa patte je trouve c'est reconnaissable tout son visuel ses plans les couleurs et franchement je retrouve pas ça partout dans tous les films tu vois tu vois j'arrête pas forcément évoquer les couleurs je trouve que justement il utilise une palette colorimétrique qui est vachement en opposition avec ses précédents films alors ça retrouve un peu la palette colorimétrique de Whiplash et c'est très en opposition avec La La Lande oui 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 ça oui encore une fois je m'obstine c'est La La Lande en enfer ce film donc peut-être qu'il y a une logique parce que La La Lande c'est très bleu là c'est très orange comme couleur mais non non ça pour ce qui est de Damien Chazel je suis vraiment dégoûté de ne pas l'avoir vu enfin de l'avoir vu mais bon c'est pas grave t'aurais aimé avoir la surprise en fait de la couvrir alors est-ce que c'est vraiment Damien Chazel qui a fait ce film bah ouais je pense je me serais posé la question pendant tout le film et je pense que j'aurais forcément ah oui non non pour moi t'aurais reconnu il y a trop d'effets enfin moi pour moi il y a un exemple c'est l'ouverture du film lorsqu'on est dans cette fête où t'as la caméra qui part dans tous les sens et qui finit carrément dans la trompette presque pour moi ce plan là c'est du Damien Chazel bon les pensées sur la batterie et tout moi c'est ça c'est les mêmes et je pense qu'il y aura même des gens sur Youtube qui vont s'amuser à faire des comparaisons complètement ça serait pas étonnant le cinéma de Damien Chazel et qui vont s'amuser à mettre plein de plans venant de tous ces films c'est ça et moi j'ai quand même envie de rebondir sur le point qui me semble être le plus évident et qu'on a déjà un petit peu évoqué ce long métrage est quand même extrêmement glauque macabre tragique violent noir dur tout ce que tu veux mais à aucun moment il n'a la moindre rose de lumière oui je trouve ça terrifiant moi ça me ça me bloque presque tu vois sur le côté j'aurais envie de dire que potentiellement on est sur un chef d'oeuvre je peux pas le dire à cause de cette partie là ce côté très glauque très macabre très violent en même temps ça me prend au trip et en même temps je me dis est-ce qu'il veut faire un témoignage de notre époque est-ce qu'il veut juste faire un bilan extrêmement triste et nihiliste de ce que le cinéma est en train de devenir j'arrive pas à savoir et ça me fout presque un peu mal bah je comprends en tant que cinéphile ça fait encore plus mal tu vois je pense que quelqu'un qui s'intéresse pas forcément au cinéma ou à la musique déjà tu l'as bien dit aurait tendance à se perdre sûrement dans le film et à peut-être pas tenir jusqu'au bout je sais pas s'il aurait eu l'idée de se dire tiens il est en train de défoncer le cinéma je sais pas je suis pas d'accord avec ses propos tu vois mais c'est vrai que c'est plus j'y repense plus c'est vrai que c'est assez triste ah moi il m'a foutu mal le film pour ça honnêtement je suis vraiment vraiment ressorti en me disant la vache mais t'as pas une once d'espoir mec t'as pas un truc joyeux à nous sortir t'as pas un truc un peu ludique où genre on se dirait ah ouais en fait le cinéma c'est bien non y'a rien mais tu vas me dire c'est comme quand il fait son bilan dans Whiplash où à la fin il faut littéralement que le personnage sorte l'écrou pour pouvoir avoir un peu de lumière genre vraiment une fraction de lumière c'est comme dans La La Land où certains sont obligés de laisser complètement à volo leur rêve de devenir des stars pour juste un petit peu avoir de la lumière du spot pour pouvoir jouer du piano c'est ouais y'a peut-être que dans First Man où il avait pas ce côté aussi cynique quoique il l'a un peu dans les réflexions autour de Neil Armstrong qui délaisse sa famille et qui perd sa fille qui arrive pas à faire le deuil etc il l'a un peu mais c'est moins dur et là pour le coup là ouais bah ouais j'aurais pu dire peut-être que on l'a déjà dit mais qu'il aurait pu faire un témoignage de son vécu mais je pense pas parce qu'il a déjà fait dans We Plush ou alors il a peut-être voulu montrer la partie plus cinématographique ouais si si j'y pensais aussi je me suis dit est-ce qu'il a besoin de parler d'une partie un petit peu sous-jacente à Hollywood et de montrer qu'à une époque le cinéma était fait d'une certaine manière et qu'aujourd'hui si on continue de le faire de cette même manière on va finalement tout détruire et se retrouver au même point de départ je sais pas ouais mais je sais pas je connais pas bien c'est le cinéma d'époque donc je pourrais pas tu vois te dire je suis d'accord ou pas par contre je pense que ça dénonce bien un peu les manières qui sont faites à Hollywood je repense tu vois à des Tom Cruise qui gueule sur ses employés tu vois pendant un tournage je repense Christian Bale Christian Bale j'ai vu hier Jim Carrey apparemment qui maltraitait son maquilleur pendant le Grinch tu vois ça peut être peut-être je sais pas il a voulu dénoncer quelque chose et c'est peut-être pour ça aussi que le film a pas marché il s'est fait descendre ça se trouve on sait pas parce qu'il y a un côté très ludique qui fait peur aux américains c'est pas étonnant de voir que des films comme ça se font descendre par la presse américaine mais que quand ils débarquent en France la presse sont limite en train de dire c'est magnifique c'est impérial c'est du grand cinéma c'est fantastique c'est pas si déconnant mais ouais mais il y a forcément des répliques qui font écho à ça je veux dire à partir du moment où t'as un mec qui commence à te dire qu'est-ce que les gens ont envie de voir au cinéma les gens en ont marre de voir des films d'époque qu'on pourrait forcément mettre en écho aujourd'hui avec les films de super-héros les gens en ont marre de voir ça ils ont envie de voir un truc qui les fasse vibrer qui les fasse bouger de leur fauteuil c'est ça aussi qu'a voulu livrer Damien Chazelle il a voulu livrer un film qui fait vraiment en sorte que les spectateurs aient envie de bouger de leur fauteuil et qu'est-ce qu'il fait sa caméra va dans tous les sens le montage est hyper intense et hyper rythmé c'est constamment en mouvement ça s'arrête jamais la musique de Justin Orbit s'accompagne magnifiquement ça mais de manière très anachronique avec des thèmes musicaux qui parfois font penser au western d'autres fois font vraiment penser à du jazz pur et dur d'autres fois à des thèmes de fanfare des thèmes asiatiques c'est une BO qui part dans tous les sens c'est un film qui part dans tous les sens en fait si on devait le résumer de manière synthétique en termes de mise en scène c'est un film qui explose constamment et qui semble vouloir tellement partager de cinéma tellement partager de choses à la fois qu'il aime mais en même temps qu'il déteste dans le cinéma qui finit par donner cette espèce de monstre ambulant qui avance qui nous dévore émotionnellement et qui à aucun moment ne nous lâche même en sortant de la salle on se dit putain il n'y a rien il n'y a pas une once d'espoir dans ce film ah mais ça me terrifie c'est vrai que ça bouge tout le temps ça n'arrête pas mais ça fait mal aux yeux parfois surtout dans une salle de cinéma c'est ce que tu disais en sortant tu disais je me sens épuisé et on avait presque envie de bailler tellement on avait été bouffé par le film c'est ça après voilà il dure longtemps mais pour nous cinéphiles voilà on ne voit pas le temps passer comme tu l'as dit je l'ai un peu plus vu parce que j'ai moins l'habitude de voir des films de 3h au cinéma en même temps toi tu vois des films de 2h20 max top gun ouais voilà c'est ça vu que je les regarde tous les jours forcément et oui plage parfois 1h45 c'est plus light mais j'ai trouvé qu'il durait assez longtemps mais je ne me suis pas ennuyé vu que ça file tout le temps c'est oh la la j'ai encore mal aux yeux tu vois non mais ça bouffe de énergie comme tu l'as dit ah ça laisse pas indifférent les Damien Chazelle ça c'est clair je te propose qu'on passe au casting qui est tout de même assez conséquent je propose déjà qu'on parle tout de suite de Diego Calva qui joue donc Manny qui est pour moi la révélation du long métrage ouais complètement pour moi il bouffe la vedette à tout le monde à Margot Robbie à Brad Pitt à tous les acteurs que vous voulez même à Toby McGuire pourtant McGuire est terrifiant dans le film mais il bouffe la vedette à tout le monde moi je trouve il est flamboyant il est impérial pour moi il mérite largement d'avoir un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle parce qu'il est juste excellent c'est l'acteur qui ressort le plus bon après il y a Brad Pitt et Margot Robbie ouais bon ça c'est facile voilà Brad Pitt il a un peu tendance c'est rigolo de voir à quel point Brad Pitt depuis quelques années il aime bien jouer les mecs un peu en décalage avec leur époque burlesque ouais complètement tu prends Bullet Train tu prends Once Upon a Time in Hollywood il aime jouer ces mecs qui sont un peu décalés par rapport à à la période dans laquelle se passe le film et qui en même temps sont très extra lucides par rapport à tout ce qui se passe c'est rigolo mais encore une fois j'ai vraiment envie de faire un parallèle entre le personnage qui joue là et le personnage qui joue dans Once Upon a Time in Hollywood ce sont des mecs qui sont un peu mis de côté par rapport à leur époque qui essayent quand même de garder un pied dedans qui savent pertinemment que tout va changer qu'il va y avoir un gros bouleversement et qui pour autant se disent bah vas-y on verra bien ce qui se passe et c'est assez impressionnant et Margot Robbie moi Margot Robbie elle a plus grand chose à prouver c'est une très très grande actrice ici elle est possédée par son personnage en démontre cette scène de danse dans l'orgie au début du film où c'est impressionnant j'ai adoré possédée j'ai adoré elle est vraiment possédée dans les acteurs plus secondaires on a Jean Smart qui joue Elinor la ragoteuse on va l'appeler comme ça elle le joue bien franchement je trouve qu'elle s'en sort très très bien et après il n'y a pas forcément plus d'acteurs secondaires que ça qui les ressortent bah si il y a Giovanna Depo qui joue Sidney qui est vraiment bon lui pour le coup ça s'en sort vraiment bien et après il y a vraiment des acteurs qui viennent juste pour popper et faire un petit caméo on a Olivia Wilde on a Catherine Waterstone on a Tobey Maguire ils viennent et puis genre ils font coucou je suis là c'est rigolo de voir à quel point il a réussi à greffer plein d'acteurs et on a même Robert Patrick Robert Patrick pour les fans de Cinéma Bis voilà c'est le Saint-Père mais vraiment Robert Patrick qui joue le père donc de Nelly est à mourir de rien il a vieilli il a vieilli après un sacré coup de vie Robert Patrick mais il a toujours la bonne gueule il a toujours la bonne gueule qui va il va casser la gueule à ce serpent quand il se réveillera il va lui casser la gueule à ce serpent non mais ouais Mani je le connaissais pas du tout bah pareil c'était une vraie révélation j'avais jamais vu cet acteur et vraiment il bouffe la pellicule ouais et tu vois il joue simplement il en fait pas des caisses tu vois enfin je vais pas dire des caisses mais Margot Robbie voilà elle joue un personnage complètement délirant ou même Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt là on est bien dans l'esprit du film oh oui mais oui Mani il joue simplement et ça marche tellement et puis il a la gueule qui va avec complètement on le voit vraiment minot au début et puis on le voit évoluer tout au long du film franchement j'ai hâte de le voir tu vois dans d'autres films ouais je pense qu'il va dépoter ah je pense ouais on arrive à la fin de cette vidéo sur Babylon qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte mon cher Gigi de la folie bah écoute je suis très content que tu me l'aies fait découvrir parce que vraiment je partais de rien donc très content j'ai hâte de le revoir j'ai hâte d'écouter la musique d'acheter le vinyle ouais franchement une bonne surprise c'est le premier film que je vais voir au cinéma cette année ouais c'est ça ok et bah je suis pas déçu et j'espère que Damien Chazelle il va nous faire des toi tu seras moins d'accord avec moi mais des pépites comme ça du coup ouais je vais pas dire que c'est chef-d'oeuvre j'ai pas trouvé ça un chef-d'oeuvre c'est carinette mais comme je l'ai dit dans le temps de l'invité pour moi Damien Chazelle il va vraiment aller loin je pense il va nous faire des des chouettes trucs ouais non mais je suis d'accord avec toi je suis plus mitigé mais pour autant je trouve le film flamboyant réellement il est incandescent il déploie ses ailes et il a envie d'aller trop près du soleil peut-être qu'il se brûle un peu les ailes en vouloir en faire trop parce que moi vraiment le côté trop plombant du film me freine beaucoup c'est vraiment un film qui creuse sa propre tombe et qui passe son temps à donner encore un coup de pelle supplémentaire pour rajouter une couche de terre en moins enfin vraiment c'est un film qui est glauque qui est macabre qui est noir c'est surprenant qu'il ait un avertissement seulement parce que honnêtement il y a des scènes où j'étais en train de me dire la vache donc là ça vous dérange pas qu'il y ait potentiellement plein de jeunes qui se disent oh c'est un film avec Brad Pitt et si j'y allais scène d'ouverture orgie débrouille-toi avec ça donc soyez avertis ça n'est clairement pas un film avec les mains non vraiment le casting est flamboyant l'ambiance est impressionnante mais pour moi c'est le film le plus triste et le plus sinistre de Damien Chazelle à l'heure actuelle et Dieu sait que pourtant ces précédents films ils sont rarement des grands moments de joie même si c'est vrai que la lente donne la banane c'est bon de le dire mais c'est rarement aussi macabre que ne l'est Babylone donc ayez ça en tête mais Babylone de Damien Chazelle ça reste un très bon film à voir en ça bon moi c'est clairement mon moins moins bon de Damien Chazelle à l'heure actuelle mais moins bon parmi un paquet de bons films c'est juste que lui c'est un très bon film parmi les chefs-d'oeuvre si je devais le résumer comme ça mais ouais non non ça reste quand même très impressionnant comme long métrage et ça reste une proposition très culottée et je pense que peu de cinéastes aujourd'hui ont le culot de proposer des trucs comme ça donc c'est bien qu'il y ait des mecs comme Damien Chazelle qui se disent allez je balance ça débrouillez-vous avec certes ça fait un flop mais au moins il aura tenté il est un petit peu français en plus il parle bien la franche il parle bien la franche merci mon cher Guillaume d'avoir participé à cette vidéo merci à toi je sais qu'on se retrouvera bientôt oh oui parce que je crois qu'il y a un monsieur avec un masque blanc qui est sur le point de repointer son nez dans les salles de cinéma Michael Myers oui bien sûr bien sûr mais on verra bien ce que ça va donner et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus tu m'ouvres les veines et je t'ouvre les veines et puis on termine la journée comme ça bah écoute je vais prendre un perrier avant ouais je t'offre un perrier et puis c'est parti merci merci